On va tracer notre pince, la hauteur de notre relevé pour aller s'emboîter et l'arrière. Une fois qu'on a ces données, on a tracé notre pince, la hauteur de notre relevé et l'arrière qui va venir se rabattre, d'où on va pouvoir faire l'étanchéité et aller le souder derrière. On procède de cette manière, on coupe, on préserve la petite languette derrière pour la capillarité de notre soudure, pour la pénétration de notre soudure au brasage. On plie à 90 degrés. Et on prend notre coupe jusqu'à notre traçage. Je préserve le deuxième fond pour de l'autre côté. Une fois qu'on a préparé cette partie, on fait une petite coupe en biseau, là, pour venir s'emboîter. Celui-là est prêt à être soudé. Donc on va procéder de la même manière de l'autre côté. Donc on le met de côté. Alors on va tracer. De l'autre côté, pareil, on va le présenter. Donc à zéro, là, le traçage de notre relevé à l'arrière. D'accord ? Aussi, on préserve la petite languette. On va venir faire le retour de notre gousset. Donc voilà, il est prêt à être soudé. Donc voilà, vous voyez, si je le présente, il est prêt à être soudé à l'arrière. Donc on va procéder à la soudure. Les deux gousset. On va se mettre sur la table. Donc on va présenter le premier, toujours dans ce sens. Là, dans le sens de l'eau. Et là, on va bien faire attention d'aller se plaquer sur cette coupe-là qu'on a procédé. Quand on a diminué la largeur. Parce que si on se met en retrait, alors là, l'abergement à l'arrière ne rentre plus. Et on sera obligé de le forcer. Donc on fait bien attention. D'accord ? Et on le met, on tend la pince à l'intérieur. Vous voyez, vous avez une pince ici, là. Et on le met à l'intérieur. Donc on s'aide à l'écartement. Les deux côtés. Une fois qu'on a ça, on va venir s'emboîter. On diminue si on peut pas là et s'emboîter. Et on va venir s'emboîter à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez constater que c'est emboîté. On s'aide au deuxième fond. Donc on regarde. On regarde exactement la même chose. On vient à diminuer. On va venir s'emboîter derrière. On va venir s'emboîter derrière. On va venir s'emboîter derrière. On va venir s'emboîter. On va venir s'emboîter. On va venir s'emboîter. On continue à déclarer. Merci. 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 Donc on a fait ça, on va l'emboîter. C'est pareil, on va écarter pour faciliter l'emboîtement notre pince. Quand on a fait ça, on va venir tracer la hauteur. On va choisir la hauteur ici. On vérifie qu'on n'a pas un petit dépassement qui risque de nous gêner, ça a l'air d'être pas mal. On fait pareil de l'autre côté. On regarde bien qu'on est bien en place, ici, ici. On va couper tout ça. Voilà, un tout petit peu ici. Ici, la partie qui nous gêne, vous voyez qu'on avait tracé. C'est parti. Il y a un truc à couper dessus, là, sur ça, on n'aurait pas trouvé. Je pense que c'est là, là. Et on emboîte le tout. Il y a un truc à couper dessus, là. C'est celui-là qui va venir. Voilà, il ne faut pas faire attention de bien emboîter les deux en même temps. Voilà, emboîter là, ici, et de l'autre côté. On n'a plus qu'à pousser l'ouvrage. Voilà, et notre habergement est terminé. Donc, on va s'occuper du sol, là, par la suite. On va faire l'étanchéité entre la cheminée ou le boisseau et la zingrée en place. D'accord ? Donc, on n'oublie pas d'être une patte ici, une patte là, une patte ici, et trois pattes de chaque côté pour tenir. Un support pour le litho. Le litho, ici, pour qu'il puisse porter sur la tuile. On va écraser notre zingrée. Et notre habergement est terminé.